Côte d'Ivoire, Aguien Télégraphe, le samedi 27 septembre 2024, la flotte Rotary de Côte d'Ivoire a organisé l'activité zéroplastique. Il faut noter que pour Aguien Télégraphe, les objectifs du projet zéroplastique sont de sensibiliser les populations, en outre informer les habitants d'Aguien Télégraphe et les localités environnementales sur les dangers des déchets plastiques et les encourager à adopter des gestes éco-responsables. Agir concrètement par la collecte massive des déchets plastiques, contribuer à la propriété de leur environnement immédiat et démontrer que le changement est possible. Enfin, soutenir une gestion durable de ces déchets avec l'aide de l'anagène, mettre en place des points de collette et de tri qui permettront à la communauté de contribuer à recycler et à réduire l'utilisation de plastique de manière continue. Pour vous remercier de votre présence et de votre engagement pour cette journée dédiée à notre projet zéroplastique. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à notre parrain, le Commodore Régional Afrique, PAS Gouverneur District Soni Akufa, que je vous demande d'ovationner. Je voudrais également saluer et remercier chaleureusement la délégation de ANAJED, Donc la directrice générale a bien voulu mettre à notre disposition le matériel pour le nettoyage. Mes remerciements vont aussi à tous les bénévoles, les membres de la flotte que vous voyez ici. Merci aux autorités locales. Chers résidents d'Again Télégraphe, Le projet Zéroplastique est né de notre volonté commune pour protéger notre environnement contre la menace constant des déchets plastiques. Avec ce projet et l'appui de l'ANAJED, nous avons décidé d'agir et de sensibiliser les populations locales sur l'importance de réduire notre consommation de plastique à usage unique et d'adopter des pratiques de gestion de déchets respectueux de l'environnement. Donc aujourd'hui à Again Télégraphe, nous avons entrepris de collecter massivement les déchets plastiques pour montrer l'exemple qu'il est possible de transformer notre cadre de vie. Donc l'objectif pour nous, c'est de sensibiliser les populations, informer les populations d'Again Télégraphe et les localités environnantes sur le danger des déchets plastiques et les encourager à adopter des éco-gestes. Il s'agit aussi de soutenir une gestion durable de ces projets. Je voudrais parler sous le couvert de l'ANAJED, qui est à nos côtés, qui va nous apprendre la collette, le tri et le recyclage pour réduire l'utilisation. Ce projet Zéroplastique est le nôtre. Il appartient à chacun d'entre nous de le suivre, de le vivre et de porter au-delà de cette journée. Nous invitons tous les résidents, les commerçants, les élèves et toutes les bonnes volontés à se joindre à ce mouvement, à adopter des gestes simples et significatifs comme le tri des déchets, la réduction et l'utilisation des plastiques à usage unique. Donc, grâce à l'appui de l'ANAJED et à l'engagement de la flore de Côte d'Ivoire, nous avons l'opportunité de faire d'Aguien Télégraphe un modèle à suivre en matière de gestion des déchets. Ensemble, nous pouvons transformer notre environnement, un quartier, un village et une ville à la fois. Ensemble, faisons de cette journée un succès. Surtout, faisons du projet Zéro Plastique une réalité pour Aguien Télégraphe et pour toute la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers amis, chers flotteurs, continuons à œuvrer pour un environnement sans plastique ou un avenir meilleur. Je vous remercie. On a entendu parler de Rotary. Je vais vous dire, Rotary, c'est quoi? Nous, ici, nous sommes des Rotariennes, amis des clubs, membres des clubs Rotary du monde entier. Et ici, en Côte d'Ivoire, il y a 46 clubs Rotary qui sont présents à côté de vous ici. Le but de Rotary, c'est quoi? C'est de créer des relations entre amis, entre parents, entre collègues à but de servir l'intérêt général. Servis l'intérêt général est rehaussé avec la création des amicals d'action, des amicaux de loisirs, dont les premiers aides de la flotte internationale créée en Angleterre en 1947. Cette flotte n'est pas juste pour faire les loisirs, pour rouler dans les bateaux, mais c'est pour servir l'intérêt général à travers la lutte contre les déchets plastiques, la pollution plastique dans le monde entier. Et cela veut dire quoi? Le Rotary a sept astralidiques de travail. Le premier, c'est la paix et attente mondiale. Le deuxième, c'est le traitement et prévention des maladies. Le troisième, c'est la santé mère et enfant. Quatrième, c'est l'eau potable et l'assainissement. Cinquième, l'éducation de base. Le sixième, microfinance et développement communautaire. Et le septième axe, c'est la protection de l'environnement. Et l'action zéroplastique de ce matin s'inscrit dans le septième axe de la Fondation Rotary. Ce matin est créée l'Unité de développement communautaire de l'agentélégraphe ce matin, parrainée par tous les clubs Rotary qui sont ici présents ce matin. Vous serez baptisés par les responsables qui sont là. Et l'éducation de l'agentélégraphe ce matin s'inscrit à l'agentélégraphe ce matin s'inscrit à l'agentélégraphe ce matin. Nous remettons à la flotte, à la flotte de Côte d'Ivoire, ces équipements de salubrité pour assurer la propriété de l'agentélégraphe. Qu'on remette ce matériel de nettoyage, ce matériel qui va garantir notre santé aux chefs des chefs. Puis tel le nana qui porte la salubrité. Merci nana de recevoir ce matériel. Je suis Nana Yaté, Elélé Jean-Baptiste, chef du village d'agentélégraphe. Tout le plaisir pour moi aujourd'hui que nos frères du Rotary viennent nous aider à assainir notre village à travers le ramassage des sachets, un village sans sachets. Je voudrais demander à l'État de les encourager à mener ces genres d'activités sur tout le tendu du territoire. Nous sommes un exemple, mais nous savons ce que nous gagnons dans cette affaire. Aujourd'hui, nous respirons bien parce que nous sommes sans sachets. Je vous remercie. Monsieur Giroud, Serge Privat, chef du service de communication à l'ANAJED. Nous avons participé à cette activité, à cette belle initiative de la flotte Côte d'Ivoire de Rotary international. C'est une belle initiative. L'ANAJED, en qualité d'autorité de régulation, est présente pour accompagner cette action. Nous avons octroyé au village d'Ajien Télégraphe du matériel de salubrité pour assurer une meilleure gestion de leurs déchets. Et nous envisageons, dans le cadre de ce projet, de former ces éco-ambassadeurs qui ont été constitués par le comité de salubrité pour assurer la propriété de ce village et la collecte de la matière plastique. Nous saluons cette initiative et nous invitons les populations d'Ajien Télégraphe et toute la population ivoirienne d'adopter de bons gestes pour améliorer leur cadre de vie et pour leur bien-être. Voilà, je suis révérend docteur Esaï, responsable du comité de gestion du village d'Ajien Télégraphe. Pour ma part, je pense qu'en tant que comité, nous appréhendons avec un grand sérieux la responsabilité de cette gestion. Et nous croyons qu'avec l'aide de l'ANAJED, nous pourrons être encadrés et être améliorés dans notre gestion. Aussi, nous prendrons soin du matériel pour que tout ce village soit tenu propre et que tous nos enfants vivent ici dans la quiétude et dans la santé. Bonjour à tous, je suis Mbatt Rabiouzi, fleet commodore de la flotte de la Croix d'Ivoire. Alors aujourd'hui, mes amis et moi, nous ne voulons plus de déchets, donc zéro plastique. Cet plastique que nous avons ici, nous l'avons collecté dans le village d'Ajien Télégraphe. Et je voudrais passer la parole à mes pères pour qu'ils s'expriment aujourd'hui sur cette activité. Au nom de notre fleet commodore régionale et de tous les officiers ici présents, en passant par notre commodore de la flotte de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer ma satisfaction devant cette opération que nous avons faite ce matin pour rendre ce village propre, surtout installer un comité qui est chargé de gérer les déchets plastiques dans le village d'Ajien Télégraphe. En tout cas, on souhaite bon vent à ce comité pour que, quand nous allons revenir ici, on puisse trouver un village exempt de déchets. Je vous salue et vraiment vous féliciter pour cette brillante activité qui est non pour zéro plastique seulement, mais ouvre les portes à cet village de pouvoir mener d'autres activités dans tous les secteurs stratégiques de la Fondation Rotary. Donc, UDC et Ajien Télégraphe créé depuis ce matin, qui va travailler pas chaque année, pas chaque mois, mais chaque jour pour le développement communautaire et humain. Vive la Flore de la Côte d'Ivoire ! Je vais le lancer Et le fou est bien dit ça C'est un problème Il est le goût Il est le goût Il est le goût La relation s'il vous plaît